Je suis chirurgien dentiste. J'ai 34 ans. Au sein du cabinet, ma femme du coup va s'occuper de la salisation. Au-delà de ça, l'accueil des patients. Tout ce qui est décoration, bien-être au sein du cabinet, sans compter le fait qu'elle met énormément au fauteuil pour les soins, pour les soins à quatre mains. Sans son soutien, c'est vrai que ce cabinet ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. En sortant de la fac, on a très très peur en fait de se retrouver tout seul, avec une patientèle à charge, avec des urgences à gérer. J'ai commencé par une association avec un dentiste qui était plus âgé qu'à l'âge de mon père, on va dire, qui m'a un peu appris vraiment les ficelles du métier sur le terrain. Quand j'ai compris que je pouvais avoir ma propre entreprise libérale, je n'ai plus qu'à choisir en fait un lieu de vie et de travail. Et ça a été simple. Une fois que j'ai décidé, j'ai décidé la région qui m'attirait le plus en France, j'ai eu simplement à contacter tous les services administratifs, comme la mairie, pour savoir s'ils avaient effectivement besoin ou non d'un chirurgien dentiste. J'ai choisi une belle région qui me plaisait et j'ai demandé au maire de m'aider à monter un cabinet. Le maire s'est donné à 100% dans la réalisation du projet. Il a été très à écoute de mes demandes. Avant, le cabinet dentaire, c'était une gendarmerie, donc ce n'était pas du tout adapté pour un chirurgien dentiste. De gros travaux ont été faits et très rapidement, dans l'espace d'un an à peine, pour accélérer en fait mon installation. Ce qui me viendrait en tête quand je pourrais définir la commune où je travaille et les habitants, c'est la sympathie. C'est un très beau cadre pour élever des enfants et sachant que on a des infrastructures qu'on trouve dans les grandes villes. On a les écoles, on a les activités extrascolaires comme le sport, on a aussi même un cinéma. On manque de rien, on va dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada